Waouh, ce skin validé mais fois 1 million, faudrait vraiment qu'il soit sur le jeu en fait. Alors là, celui-là, let's go, le mettre sur le jeu Supercell, si vous m'entendez. Et salut à toutes et à tous, ici Laian, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et aujourd'hui, je vous propose de refaire un plongeant dans la Brawl Factory. La Brawl Facto quoi ? La Brawl Factory, c'est un artiste italien qui fait des concepts de skin Brawl Stars léchés aux petits oignons. Il a une page Reddit et il a une page YouTube également que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller casser son compteur d'abonnés et son compteur de pouce bleu parce que franchement, il mérite selon moi. Donc j'ai fait une vidéo déjà la semaine dernière où je commentais certains de ses concepts de skin. Elle a vraiment vraiment bien marché. Vous m'avez tous demandé, fais un volume de Laian s'il te plaît. Et du coup, nous y voilà. On va donc regarder ce qu'il a en réserve pour nous au niveau des skins et je vais en commenter pas moins de 18. A chaque skin en tout cas, bah je m'arrêterai et je dirai ce que j'en pense. Et du coup les gars, on a du pain sur la planche. Alors ni une ni deux, juste avant qu'on se lance ça, bah le rappel habituel les potos. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous kiffez le contenu et de vous abonner à la chaîne. Et allez c'est parti, je suis ultra chaud pour commencer. Let's go ! Et bim ! Allez du coup, c'est parti. On commence d'office avec un skin pour... C'est Max. Pour Max, effectivement. Donc c'est corrupt Max. Max corrompu. Et effectivement, bah skin vraiment vraiment stylé. Code couleur un peu vert fluo. Ouais, elle est carrément infestée en fait. C'est un truc de ouf. Elle a encore une sorte de masque avec une canette d'energy drink là directement dans sa bouche. J'aime pas mal. J'aime bien ses ongles, c'est bien pointu et tout. Faut savoir que Max, c'est une fille au cas où vous le sauriez pas. La cape violette et tout. Non, vraiment stylée. Elle a même des talons, j'avais même pas vu les gars. Et puis j'aime bien ce qu'il y a autour de ses yeux et la forme de ses sourcils un peu en éclair. Super cool. Allez next. Et alors, voyons voir le deuxième. Ce serait pas un petit Gale ? Et oui, c'est un petit Gale les amis. Alors c'est Wind God Gale. Donc ça veut dire le dieu du vent. Gale, dieu du vent. Et waouh, putain, bah alors déjà, j'adore le principe. Donc il enverrait en fait des petits nuages et tout. Oh, il a un nuage magique comme Son Goku dans Dragon Ball, les gars. Regardez. Alors déjà, rien que pour ça. Là, franchement, il m'a touché au cœur directement. C'est validé. Et puis j'aime bien son petit sac là, du coup, d'éclairs ou de nuages. C'est peut-être des éclairs qu'il lance au final. Parce que si on t'envoie un nuage dans la figure, ça fait pas trop mal à mon avis. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà reçu un nuage dans la figure. Allez, next. Alors, troisième skin. Voyons voir, c'est qui ? C'est Arcade ? Non, c'est... Si on dirait Arcade. Ah non, c'est Surge. Hacked Surge. Donc ça veut dire Surge hacké. Pas trop dur à traduire, ça va. Et effectivement, il est carrément hacké. Moi, il me fait vraiment, vraiment penser à Arcade. Je sais pas vous, les gars, mais un truc de ouf. On dirait pas, il a quatre jambes. Genre quatre jambes, quatre pieds un peu. C'est ça qui me fait vraiment penser à Arcade. Mais en tout cas, non, vraiment, il est cool. Ça me fait penser à Arcade Virus, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain, vraiment. Mais on voit bien que tout est cassé, là, à l'intérieur. Regardez, il y a du scotch serapistolet. Il y a un liquide bizarre vert qui coule de ces circuits, là. Il y a écrit même, je sais pas si vous voyez, c'est écrit en petit. Il y a même écrit Erreur sur son corps, là, sur sa poitrine. Sur sa poitrine, c'est un truc de ouf. Et on voit carrément pas ses yeux. En fait, ça fait un peu... Ah ouais, c'est dans le thème de Max. C'est dans le thème du premier Max Corrompu. Du coup, si les deux ils sortent, ce serait validé de ouf. J'adore, en tout cas. Allez, next. Et on passe au quatrième skin. Quatrième skin, nous avons à faire à un petit Wall-E, un petit Sprout. Ivy Sprout, les amis. Donc Ivy, ça me fera toujours penser à Poison Ivy dans Batman, en tout cas. Et ouais, alors c'est cool. Ça fait un peu un Wall-E, une Wall-E. C'est une Wall-E féminine, les amis. Elle est carrément féminine. D'ailleurs, on dirait un peu que c'est sa coupe de cheveux. Elle a les cheveux longs, tu vois, avec les petites plantes, les petites fleurs qui sortent de sa tête. Non, franchement, c'est mignon comme tout. Franchement, c'est très cool. Très, très cool. Allez, next. Alors, le cinquième skin. Qu'est-ce que ça va être ? C'est Tic, ça ? C'est Tic, hein, faut sûr. Et effectivement, c'est Sculptique. Oh là 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 ! Il est magnifique, celui-là, les gars ! Oh, il est lourd ! Non, franchement, il est bien ! C'est squelettique de ouf ! Regardez les jambes, c'est carrément des os, quoi ! J'adore la ceinture... J'allais dire que c'est une ceinture, on dirait pas, mais j'adore la petite tête de squelette. J'adore la tête du Tic, j'adore les flammes qui sortent de sa tête. J'adore le fait qu'il y ait de la fumée, là, qui sort de ses mains. Non, franchement... Wow, franchement, l'un des meilleurs skins, là, pour l'instant, que j'ai vu. Allez, next. On passe au sixième skin ! Alors, voyons voir... Mais c'est Jackie, ça ! C'est Jackie, les gars ! Ice Driller Jackie ! Alors, on avait eu affaire... Je sais pas si vous vous rappelez de la dernière vidéo, là, de la Brawl Factory. On avait regardé un skin pour Jackie qui était pilote de l'air, et ça, j'avais adoré. Et là, par contre, on retourne au sol, et là, elle creuse l'Antarctique, le pôle Nord, les gars ! C'est un truc de ouf ! Elle est carrément gelée ! On voit que... Oh là là, non, mais... Il est génial ! Je regardais les détails, là, même la... Regardez les lunettes ! Ça fait vraiment lunettes de ski et tout ! La petite glace, également, sur son chapeau ! Non, franchement, c'est validé ! J'adore, j'adore, j'adore ! Allez, next ! Alors, voyons voir, passons au suivant ! C'est de la Rosa, ça ! Ah là 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 ! Notre chère Rosa, qui n'a toujours pas de skin, officiellement, comme chacun sait ! En tout cas, heureusement que la Brawl Factory est là pour pallier à ça ! Regardez, donc c'est Sportswoman Rosa, donc ça dit tout ! Un peu, c'est Rosa en tenue de sport, tout simplement ! Et du coup, alors, attendez, regardez, voyons voir ce qu'elle a ! Elle a des gants de box ! Les gants de box, je les aurais bien vus d'une autre couleur, personnellement ! Mais bon, ça va, ils sont cools ! Et elle a carrément des écouteurs, trop marrant dans ses oreilles ! Elle a carrément un casque de vélo, également, avec une petite rose, évidemment, parce que c'est Rosa, hein, faut pas oublier ! Elle a des petites, des toutes petites baskets derrière, avec son sac de sport ! Elle a même, regardez, une serviette pour la transpiration et tout, comme si elle allait à la salle ! Et elle a même de quoi se protéger les genoux ! Ah ouais, il y a trop de détails, c'est un truc de ouf, on pourrait y passer des heures ! Validé ! Next ! Alors, voyons voir... Oh là là, mais c'est de la pénis, ça ! C'est de la pénis, les gars ! Oh là là, mais il est trop beau, celui-là ! Vulcan pénis ! C'est en mode pénis, genre volcan ! Lourd ! Mais le mortier, c'est carrément un volcan, les gars ! Oh, ce serait trop bien que ça tire des météos ! Bah ouais ! Bah ouais, des pierres, des rochers enflammés, mon gars ! Mais c'est un truc de ouf ! J'adore aussi le bonnet de la pénis, ça lui change vraiment de ce qu'elle a en tant que pirate ou en tant que lapin, d'ailleurs ! Non, même la tenue, elle est trop bien ! J'adore le code couleur ! Regardez, autour de ses yeux, même, il y a des flammes ! Truc de ouf ! Elle tient... Elle a une boîte, là, avec des munitions, on dirait, là, la boîte, il y a du feu qui sort ! Ses mains sont en feu ! Oh là là ! Franchement, avec le skin de Tic, je crois que j'ai un délire avec le feu, les gars ! Mais j'adore, j'adore ! 150 gemmes, vas-y, let's go ! Allez, next ! Alors, c'est parti, prochain skin ! Nous avons affaire à mon petit Poco, chéri, les amis ! Alors, voyons voir Lira Poco ! Poco avec une lyre, du coup, en mode un peu bardale ancienne, tu vois, mais genre Cupidon ! Ah, lourd, lourd, lourd ! Bah, toujours dans le thème de la musique, sa guitare, elle est énorme ! Il y a combien de cordes, d'ailleurs ? 1, 2, 3, 4, 4 cordes, c'est peut-être une basse, hein, d'ailleurs ! Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Dites-le-moi en commentaire, moi, je joue un peu de guitare, les amis, à mes heures perdues ! Franchement, les ailes, trop bien ! Regardez, j'adore ses cheveux au Poco, genre, c'est comme des petits nuages, avec les lauriers, là ! Non, franchement, génial ! Génial ! J'adore ! Next ! Et allez-y, zébardie, zébardie ! Voyons voir le prochain skin ! C'est... Mais c'est Emery, ça ! Mais c'est Emery, il renverse quoi ? De la farine ! Baker Sandy ! Donc, ça veut dire Emery, en mode boulanger ! Et nous, en tant que Français, on est obligés de kiffer ! Bon, après, je sais qu'il y a des Algériens, des Québécois, des Belges et tout, qui me regardent ! Du coup, big up à vous tous aussi ! Mais, aïe, 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 aïe ! Mais il est génial, celui-là aussi ! Franchement, Brawl Factory me fait halluciner, les gars ! J'adore son travail, c'est super clean ! On voit bien que Emery, il est fatigué, du coup, il a renversé toute la farine par terre ! Ça doit être horrible si ça t'arrive à 5h du matin au boulot ! Aïe, aïe, aïe ! Et, du coup, il a des petits cookies, il a même une sorte de petite mini-baguette derrière lui et tout, dans les airs ! Validé de ouf ! Validé ! Allez, next ! Et alors ! Oula, c'est arcade, ça ! Ouah, c'est arcade en mode psychédélique, les gars ! Ah non, c'est pas psychédélique, c'est overclock arcade ! C'est comme si t'overclockait ton PC, quoi, ta machine ! Moi, j'avoue, je l'ai jamais fait ! Il paraît vraiment que ça peut péter si t'en demandes trop à ta machine, à ta tour ou quoi ! En tout cas, bah, ouais, non, franchement, les couleurs, elles sont ouf, vraiment très multicolores ! Les yeux du arcade, ils font triper aussi, vraiment, truc de ouf ! Ouais, non, franchement, validé de dingue, hein, les câbles et tout ! En fait, c'est un peu un skill multicolore, quoi ! Comme si l'arcade, il avait, ouais, voilà, trop overclocké, il y a des flammes qui lui sortent de la tête et tout ! C'est ça, en fait, il est en surchauffe, overclock dans le mode surchauffe ! Ah ouais, j'aime bien ses chaussures aussi, franchement, trop cool ! Allez, on passe au suivant, next ! Et alors, voyons voir, c'est une geisha, ça, mais c'est une... Ouais, c'est carrément geisha japonaise, les gars, et c'est geisha BB ! Ah, mais c'est BB qui a échangé sa batte pour un éventail avec, en plus, j'adore le... Mais, attendez ! Ah non, je le porte pas, je croyais que c'était la vague de Okusai ! Big up à vous si vous connaissez ces petits dessins japonais mortels, les gars ! Waouh, le skin validé de dingue, j'adore, j'adore, j'adore ! Énorme ! Vraiment, mode geisha, la tête blanche, la tunique, la robe... Donc, elle tape avec un éventail, donc ça voudrait dire que si elle tape pas, l'éventail est fermé, et quand elle tape, elle prépare l'éventail, il s'ouvre, et pas ! Elle fout un gros coup de vent, quoi ! Validé x 1000, j'adore ! Next ! Et alors, à qui avons-nous affaire pour ce prochain skin ? Mais ce serait pas la petite EMZ, la Elisa, les amis, antivirus EMZ ! Bon bah, tout est dit, hein, pas besoin de traduire, je crois, et du coup, elle est carrément en mode... Elle est en mode avast, elle est en mode... Ouais, Norton, Capersky, je sais pas quoi, moi j'avoue, j'ai pas l'antivirus sur mon PC, les amis, ça me gave ces trucs-là ! Je fais juste attention à pas aller sur des sites bizarres, ou à télécharger des trucs bizarres, tu vois, et à partir de là, c'est carré ! Mais en tout cas, ce skin, il est validé, elle a carrément même un masque, alors là, vraiment, c'est ultra tendance, si je puis dire ! Non, franchement, très très cool le skin, et puis la fumée, elle serait bleue qu'elle envoie, toujours les cheveux violets, elle garde ça ! Super cool, super cool ! Next ! Ah, là, je reconnais beau, direct pour ce prochain skin ! Ouh, il est stylé, il est badass ! Mais il est badass de ouf ! Vulture, beau, donc Vulture, je crois que c'est en mode Vulture, je crois que ça veut dire rapace, en anglais, les amis, si je dis pas de bêtises ! Mais franchement, ouais, son bonnet, bah toujours un peu aigle, mais avec un aigle un peu défoncé, là, tu vois, vraiment cool ! C'est quoi, il a des missiles dans son dos, là, le dessin sur son manteau, j'arrive pas très bien à comprendre si c'est des missiles ou quoi ! Mais en tout cas, j'adore le code couleur, il fait vraiment badass, ça fait un peu biker, en fait, il rejoint un peu le club des bikers avec Bulle, Bibi et tout ! Non, franchement, validé de ouf, j'adore, je l'achèterai direct, ce skin ! Allez, next ! Et alors, pour le suivant, c'est Ricochet, ça, ça, c'est Ricochet, direct ! Ricochet, c'est ça, prototype Rico, d'accord, Ricochet prototype, en mode prototype dans quel sens, je suis pas trop sûr ! Mais en tout cas, j'adore le fait qu'il roule sur des patins, alors ça, c'est énorme ! Par contre, on en parle du fait qu'il a un bras qui se détache, là ! J'adore la petite casquette, en tout cas, qu'il a, j'aime bien le code couleur aussi ! Donc, il balance des rochers avec un lance-pierre ! Merci à tous ceux qui ont répondu dans les commentaires lors de la dernière vidéo pour me rappeler qu'un slingshot, c'est un lance-pierre, effectivement, en français ! Et non, non, franchement, très très cool, le skin, très très cool ! Next ! Et alors, voyons voir, c'est qui celui-là ? C'est Tara, c'est Tara, direct ! Il n'y a que elle qui a la pose comme ça avec les cartes, les gars ! Tiquette Tara ! Waouh ! Magnifique ! Ah ouais, il s'est tapé un délire en mode cinéma, les gars ! Enfin, en mode ticket d'événement, en vrai ! Mais les tickets d'événement, ça fait un peu genre cinéma ! Et regardez, de toute façon, la tête de Tara, regardez son ruban qu'elle a sur l'œil, sur la tête et tout, sur son front ! C'est clairement une bobine, là, en mode caméra ! Et ouais, carrément des films et tout ! Bah ouais, bah ouais, ça fait carrément... Bah, ça fait à la fois ticket d'événement, et à la fois cinéma, combiné en deux ! Très très cool ! J'aime bien aussi son costume ! Peut-être la tête un peu trop grise, à mon goût, mais ça fait plaisir de revoir les tickets d'événement ! Est-ce qu'il vous manque ? Dites-le-moi en commentaire ! Moi, j'avoue, ouais ! Du coup, en fait, désormais, on débloque que des doubleurs de jetons, quand t'as le 1 jaune ! C'est un peu frustrant, j'aimerais bien qu'on puisse toujours gagner... Bah, je sais pas, des tickets d'événement ou des gemmes ! Surtout des gemmes, s'il vous plaît, Supercell ! Bon, allez, next ! C'est parti ! Oh, Metal Slug ! Alors, Metal Slug, bah, c'est bon, ça frappe au cœur, comme Dragon Ball, les gars ! Et c'est arcade ? Ouais, c'est arcade ! LV Armor 8-bit, ok ! Et alors là, non, mais génial ! Génial ! Donc, ça fait un peu... Ça fait pas trop borne d'arcade, ça fait vraiment console à l'ancienne ! Moi, j'avais joué à Metal Slug pour la première fois sur une vraie borne d'arcade avec mon petit frère, lorsqu'on était en vacances un jour avec la famille ! Et, oh là là, ça m'avait touché de ouf ! Je sais pas si vous connaissez Metal Slug ! Dites-le-moi dans les commentaires si c'est le cas, et big up à vous ! Et là, le hash, d'ailleurs, dans Metal Slug, quand vous ramassez ça, bah, c'est... Heavy 8 Machine Gun ! Ça veut dire que c'est une grosse mitraillette, une upgrade de l'arme, et celui-là, mais je l'achèterai direct, le skin, sans même réfléchir, dès la minute où il sort ! Allez, next ! Allez, on enchaîne ! Et là, oh là là, il y a du très très lourd qui arrive, là, c'est Nani ! Nani ! Archimage Nani, les gars ! 300 gemmes, carrément ! Ah oui, très très cher, par contre, le skin, mais il vaut le coup de ouf ! Mais c'est peut-être le meilleur skin de cette vidéo, les gars ! Est-ce que vous pensez comme moi ou quoi ? Mais regardez la tête du Nani, il est sublime ! Les couleurs, le bâton, là, d'Archimage, il a son livre de spell, waouh ! Même le drone, il est stylé, même le drone, il a droit à un petit chapeau d'Archimage, truc de ouf ! J'aime bien surtout les incantations, en fait, les... Ouais, les symboles d'incantations, là, tout autour de lui, par terre et tout, on dirait qu'il va faire un truc sale, il va lancer une grosse, grosse boule de glace ou boule de feu, en mode la Final Fantasy, truc de ouf ! Waouh, ce skin validé, mais fois 1 million ! Faudrait vraiment qu'il soit sur le jeu, en fait ! Alors là, celui-là, let's go, le mettre sur le jeu Supercell, si vous m'entendez ! Et du coup, Archimage Nani, c'était le dernier skin, je vous retrouve au lobby ! Et nous, revoici ! Waouh, et bah les gars, franchement, j'ai encore des étoiles dans les yeux, la Brawl Factory m'a fait rêver ! Merci à lui, franchement, pour son très bon travail et sa créativité au top ! C'est vraiment très inspirant et ça donne des idées, hein, franchement, Supercell, je me demande s'il regarde ses vidéos, mais il devrait... En tout cas, il a même pas encore 2000 abonnés sur sa chaîne YouTube, les amis, donc je vous l'ai dit, les liens sont en description vers sa chaîne YouTube et son Reddit, je vous invite à aller faire péter ça ! Je trouve que cet artiste italien mérite vraiment de se faire connaître encore plus ! Comme ça, en lui donnant plus de visibilité, bah c'est des chances pour que Supercell voit son travail ! Et d'ailleurs, pour rester dans le contexte des concepts de skin, les amis, regardez ce que mon ami Gaston, qui était chez moi il y a peu, a fait ! Alors qu'il était juste à côté de moi, il a fait deux concepts, j'aimerais bien que vous les notiez dans les commentaires, les amis, sur 10 ! Combien est-ce que vous donneriez sur 10, sur ce concept de skin, pour El Primo, les amis, El Gladiator ! Et regardez le filet, la lance, le colisée, franchement tout y est ! Donnez-moi une petite note, parce que franchement moi je kiffe de ouf le travail de mon ami Gaston, c'est lui qui a d'ailleurs fait l'œil, mon avatar sur la chaîne, c'est grâce à lui, merci encore gros ! Et regardez, deuxième concept de skin, bah à valider, mettez-lui une note sur 10, c'est pour Gaël, je pense que vous l'avez reconnu, et c'est Gaël en mode plutôt printemps, avec les feuilles qui tombent, et du coup bah il souffle les feuilles, franchement moi j'adore, avec la petite machine derrière et tout, le truc qu'il peut activer en mode clac ! J'adore ! Voilà, donc n'hésitez pas à donner une note sur 10 dans les commentaires pour ces deux skins, à la fois Le Gale, Printemps, et El Gladiator, voilà, je vous les remonte encore une fois. Donc mon ami Gaston les a fait il y a quelques jours en live, devant moi, il dessine trop bien, il tatoue trop bien, j'ai vraiment un énorme respect pour lui, et je l'avais déjà dit à la précédente vidéo, mais j'ai juste un énorme respect pour tous les artistes comme ça, qui prennent une feuille, un crayon, et bam, tu vois, ça sort de leur cerveau direct ! Moi perso, même quand j'étais jeune, bah je recopiais en fait un peu les mangas et tout, je faisais ça en grand format et ça me faisait kiffer, mais alors pour que l'idée elle sorte de mon cerveau directement sur la feuille, poah, je sais pas comment vous faites les gars ! Et allez c'est tout pour cette vidéo du jour, j'espère que vous avez kiffé, merci à tous de l'avoir regardé, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live, c'était Layan, ciao ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501